Bonjour à tous, chers élèves de troisième année. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice de la série 6 d'analyse. Il s'agit ici d'une fonction définie par morceaux, et nous allons étudier la dérivée en plusieurs points. Vous avez ici donc les trois morceaux qui sont représentés. D'abord, x plus petit ou égal à zéro, on a un bout de parabole. Ensuite, entre zéro et quatre, nous avons un bout de droite décroissant, et finalement plus grand que quatre, nous avons un bout de parabole. Attention, en quatre, on a une image. Elle est ici en 1 et pas en zéro. Par contre, en zéro, les deux bouts de fonction se recoupent. Pour la première question, nous devons déterminer graphiquement, puis par calcul, plusieurs dérivées. Donc ici, on va s'intéresser à f' de moins 1. f' de moins 1, donc on va commencer par chercher l'image de moins 1. Et avec f', il s'agit de la pente de la droite tangente. Donc on va commencer par dessiner d'abord une droite tangente, donc à l'œil, un peu comme on peut, quelque chose qui ressemble à une droite tangente et qui est donc accrochée à notre fonction en moins 1. Et alors maintenant, il nous faut lire la pente de cette droite. Donc c'est une approximation. On verra par calcul si notre estimation est bonne. Verticale 2, horizontalement 1. Donc la pente va correspondre à f' de moins 1, c'est-à-dire 2 sur 1. La pente, donc, de la droite tangente à la fonction f, en le point moins 1. Et puis ici, on voit que l'image de moins 1 est égale à 3. Donc ça, c'est une lecture graphique. Alors maintenant, on va vérifier si notre intuition, notre estimation est bonne en faisant la version calcul. La définition algébrique de f', c'est la limite quand x tend vers, donc ici, moins 1, de f de x moins f de, ici, moins 1, sur x moins, et puis donc, moins 1. Qui est f de x ? Dans ce cas, quand x s'approche de moins 1, eh bien, on a donc le bout de parabole, c'est-à-dire la fonction correspond à 4 moins x carré. Donc on va commencer par écrire notre limite. Attention, toutes ces égalités ne sont justes qu'avec une limite. Sans limite, elles ne sont plus justes. Donc f de x. Et puis f de moins 1, eh bien, on peut le lire ici, puisqu'on a la représentation graphique. Et on a donc 3. Donc pour f de moins 1, on peut prendre donc 3 directement sans le calculer. Et ensuite, on a donc x plus 1. Donc ici, on peut simplifier en faisant 4 moins 3, ça donne donc 1. On voit qu'on va avoir une fonction rationnelle. Et quand on a une limite, le premier réflexe, c'est de voir quel type de limite on a, si on a un type 0 sur 0. La méthode, c'est donc de factoriser, puis simplifier. Donc premièrement, on peut mettre un moins en évidence. Comme ça, on va voir donc une identité remarquable qui se dégage. Et ensuite, donc, on va l'appliquer, puisque x carré moins 1, c'est x moins 1 fois x plus 1. On va pouvoir simplifier donc x plus 1. Et il ne restera plus que la parenthèse avec le moins devant de x moins 1 qu'on pourra donc substituer avec moins 1 à la place de x. Finalement, on trouve donc 2. Et alors là, on est content, puisque c'est ce qu'on avait lu. Donc maintenant, je vous propose d'arrêter la vidéo, de garder donc peut-être cette image à l'écran, et de faire la version f' de 2 et f' de 5. C'est parti pour la correction avec f' de 2. Donc ici, la droite tangente, il nous faut encore une fois la dessiner pour l'estimer. Mais avez-vous arrêté et avez-vous essayé ? Prenez une feuille et un crayon, s'il vous plaît. Bon, alors, la droite tangente, je disais, c'est de la droite elle-même. Donc ici, on va carrément repasser sur la droite pour que ça se voie bien. Je la mets donc en traitillé pour qu'on redevine la fonction f par-dessous. Donc on a la tangente en 2. Donc ici, on voit clairement que la pente, eh bien, c'est 1 sur moins 1, c'est-à-dire donc moins 1. Donc c'est la pente de la droite qui est le bout du milieu de notre fonction f. Donc c'est aussi la pente de la droite tangente à la fonction f au point, donc 2. Et f de 2, eh bien, c'est 2. Donc ici, on a une bonne lecture, mais on va quand même le vérifier par calcul puisque le but, c'est de se familiariser dans des cas simples avec cette fonction. Donc ici, on va changer de couleur et puis on va se mettre à faire les calculs. f prime de 2, c'est la limite quand x tend vers 2 de f de x moins f de 2 sur x moins 2. On a donc pour f de x le bout de droite, c'est-à-dire que c'est la fonction 4 moins x. N'oubliez pas la limite quand x tend vers 2. 4 moins x. Et ensuite, pour f de 2, on indique que ça valait 2 sur toujours x moins 2. On peut simplifier 4 et moins 2. Ça donne donc 2. Et puis ensuite, on regarde quel type de limite on a. En remplaçant x par 2, eh bien, on voit qu'on a du 0 sur 0, sans surprise. Et on va donc devoir factoriser, mais un petit moins en évidence au numérateur et le tour est joué. Donc, on va pouvoir simplifier la parenthèse x moins 2. Et on arrive à la valeur de moins 1, sans surprise, puisque c'est ce qu'on avait lu. Mais c'est important de voir qu'on trouve toujours le même résultat. Est-ce que vous avez aussi essayé f' de 5 ? C'est très, très important d'essayer. Si vous n'essayez pas en épreuve, vous n'aurez pas l'habitude de le faire. Donc, arrêtez et essayez. Prenez un crayon, prenez votre série. Si vous êtes déjà gribouillé, eh bien, vous pouvez aller sur pinkmat.ch et le réimprimer. Donc, maintenant, en 5, eh bien, on va placer notre droite tangente. Et là, eh bien, on a une droite qui est confondue avec l'axe horizontal. C'est la tangente en 5, et elle est donc horizontale. Donc, on a envie de dire, la pente est nulle, elle est égale à 0. On va vérifier ça. Donc, la limite quantique tend vers 5, c'est toujours donc f' de 5 que nous calculons. Et donc, f de x moins f de 5 sur x moins 5. Sur le coup, 5, c'est clairement plus grand que 4. Donc, du coup, on va prendre la dernière ligne pour f de 5. Donc, la parenthèse x moins 5 au carré. f de 5, c'est égal à 0. Et le tout est sur x moins 5. Le moins 0 ne change rien. On peut tout de suite simplifier puisqu'on sait que ça donnera 0 sur 0. Et donc, maintenant, en substituant dans la parenthèse qui reste, 5 moins 5, ça donne bien 0. Ouf ! Et alors là, c'est très important. Les dérivés qui donnent 0, ici, c'est un maximum ou un minimum. Ici, en l'occurrence, on peut parler carrément de semet de la parabole, alors qu'on ne parle pas de semet si c'est une autre fonction. Donc, ça sera très important de pouvoir calculer en quel point est-ce que la dérivée est nulle dans d'autres cas. Mais attention, je n'en dis pas plus tout de suite. Pour la question B, elle est très, très intéressante. Je vous laisse arrêter la vidéo et essayer de la résoudre avant de voir la correction. Passons à la question B. Donc, ici, on doit regarder en quel point est-ce qu'on n'arriverait pas à définir une droite tangente. Donc, on se pose la question. Ici, est-ce que j'arrive ? Est-ce que j'arrive ? Est-ce que j'arrive ? Et puis, en 0, il y a un problème parce qu'on vient de la gauche avec une droite croissante et à droite, une droite décroissante. Donc, il y aura un problème en 0. Et puis, après, pareil, en 4, il y aura un problème puisque la fonction est discontinue. Et donc, maintenant, on doit vérifier par calcul. Mais notre petite aide des questions suivantes nous guide bien qu'il y aura des calculs en 0 et en 4 à faire. Donc, clairement, il va falloir prendre ça comme un guide. Ce sont forcément des points qui vont poser problème. Donc, on va commencer par la question C et on va dériver f en 0 moins et en 0 plus. Alors, 0 moins et 0 plus, on peut calculer. Il n'y a pas de problème. Toujours avec la même définition. La limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et donc, f de x, quand on est proche de 0 mais à gauche, eh bien, on doit prendre la parabole, c'est-à-dire 4 moins x carré. Pour f de 0, eh bien, ici, on arrive, peu importe à gauche et à droite, on arrive en 4. Donc, pas de souci, là encore. Et en dessous, on a x tout court. 4 moins 4 se simplifie puis le x carré et le x se simplifieront ensuite. Mais il en restera quand même un en haut et y tend vers 0. Donc, cette limite vaut 0. Ensuite, à droite, on va regarder cette limite et à droite, on a toujours la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et donc, f de x, quand on est à droite, c'est le bout de droite, c'est-à-dire 4 moins x. Et f de 0, c'est toujours égal à 4. Donc, le tout sur x. Et puis, les 4 se simplifient, les x aussi. Et quand x tend vers 0, tout se simplifie mais il reste moins 1 qui n'est pas égal à 0. Et donc, finalement, on va conclure que la fonction n'est pas dérivable en 0. Notre intuition était donc bonne et on l'a vérifiée par calcul. Point D, maintenant, il va falloir faire le même type de calcul mais en 4. arrêtez la vidéo et essayez avant de suivre la correction. Donc, maintenant, il va falloir calculer encore une fois en 4 plus et en 4 moins. Il y a une petite subtilité ici qui n'apparaissait pas au point C. Donc, si on applique la définition, la limite, quand x tend vers 4 moins f de x moins f de 4 sur x moins 4. Donc, on voit qu'on a besoin de connaître f de x et on a besoin de connaître f de 4. Alors, f de 4, c'est facile. Sur le graphique, on voit qu'il s'agit en 4 de là où il y a l'image, c'est-à-dire là où il y a le point qui est bien rempli. Donc, le point, il est bien rempli en 1. Pour f de x, eh bien, on est à gauche et donc, c'est le bout de droite. Donc, d'un côté, on va prendre la fonction qui est en bout de droite et l'image, on la lit sur la parabole. Donc, pas au même endroit. Attention, f de 4, pas 4 moins. Il n'y a que x qui tend vers 4 moins. Donc, on simplifie 4 moins 1, ça fait donc 3. Et puis ensuite, on a donc une fonction qui ne donne pas de type 0 sur 0. Qu'est-ce que ça donne ? Alors, bien sûr, on a du 0 en bas, mais en haut, qu'est-ce qu'on a ? S'il remplace le x par 4, on obtient moins 1. Donc, moins 1 sur 0, ça donne plus ou moins l'infini. Donc, clairement, ce n'est pas dérivable. Et puis, on va devoir classer si c'est plus ou moins 0. Donc, x moins 4, c'est une droite croissante. À 4 moins, la fonction est en dessous de l'axe réel. Donc, c'est un 0 moins. Et finalement, on obtient par règle des signes moins sur moins, ça donne plus. Si vous avez des problèmes avec ces limites, revenez sur des exercices des séries précédentes. Ici, nous avons la dérivée en 4 plus. En 4 plus, f de x, c'est la dernière ligne. Donc, c'est la parabole. Mais f de 4, c'est aussi sur l'équation de la parabole. Donc, quand on a un type où on utilise la fonction et l'image sur la même fonction, le même bout, à ce moment-là, on devrait avoir quelque chose qui donne 0 sur 0. Donc, on commence par remplacer la parabole. Ensuite, l'image, c'est toujours 1. Et puis, toujours sur x moins 4. Donc, si on développe l'identité remarquable, attention, ça ne se distribue pas n'importe comment sur une différence, le carré. Donc, identité remarquable, on aura un plus 25, mais moins 1, ça va finir en plus 24. Donc, toujours sur x moins 4. On teste, ça donne bien du 0 sur 0, même si je ne l'ai pas noté. Et on peut donc factoriser par x moins 4. Et donc, on pourra simplifier et ensuite, on substituera dans la parenthèse qui reste. C'est donc la parenthèse x moins 6. Et finalement, en substituant 4 dans x moins 6, on obtient 4 moins 6, ce qui donne donc moins 2. moins 2 et plus l'infini, ce n'est pas à égalité, mais on savait que ce n'était pas dérivable puisqu'on ne trouvait pas un nombre réel avec la valeur de plus l'infini. Donc, la conclusion de ce point, c'est f n'est pas dérivable en 4. Il y a une dernière question très, 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 très importante. Si vous comprenez sa signification, eh bien, ça va vous aider. Donc, c'est encore le moment d'arrêter et d'essayer. La dernière question, c'est sur quel domaine, sur quel intervalle de l'axe réel, sur l'axe Tx, est-ce que la fonction est positive ou nulle ? Donc, ça veut dire quoi ? Donc, la dérivée, c'est la pente de la droite tangente. Donc, la pente d'une droite positive ou nulle, ça veut dire qu'on doit avoir une droite croissante ou nulle, c'est-à-dire constante. Donc, où est-ce qu'on a des tangentes croissantes ou nulles, constantes ? Donc, ici, on a des bouts croissants, croissants, ici, on est toujours croissants. Voilà, hop, en zéro, ça va poser problème. Donc, jusqu'à zéro, pas de souci. Donc, je mets déjà un petit peu de couleur pour dire de moins l'infini à zéro. Pas compris le zéro. Après, là, il y a un bout où ça ne marche pas puisqu'on est complètement décroissant. Et puis, encore un autre bout où ça ne marche pas jusqu'à ce qu'on arrive enfin à notre sommet de la parabole. Là, on a décidé de calculer que ça valait donc zéro, la dérivée. Et puis, après, on repart sur du croissant. Donc, on a de nouveau un bout qui est avec une tangente croissante. Attention, en zéro, ce n'est pas compris puisque ce n'est pas dérivable en zéro. Par contre, en cinq, la dérivée, on l'a calculée et elle valait zéro. Et voilà, c'est terminé pour cet exercice. Donc, voilà, en zéro, on avait vu que ce n'était pas dérivable. Prochain exercice qui apparaîtra bientôt dans une autre vidéo, c'est à vous. Je vous encourage à essayer cet exercice avant de regarder et de chercher cette autre vidéo. Bon travail à tous ! Sous-titrage